Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, on se retrouve pour le prochain point Métao, j'espère que vous allez bien. On va discuter de la température du ladder et notamment des tournois. On va commencer dans le premier point de cette semaine à parler de la data, on arrive en 6ème semaine, le format se stabilise, on verra tout ça avec les assets graphiques encore une fois de MTG Data. Deuxième point, on va s'intéresser à la profondeur de l'archétype Naya qui se décline en plusieurs decklists actuellement. Et enfin, en 3ème partie, on verra un des decks dominants du format actuellement, qui est une version alternative d'un deck qu'on a déjà présenté plusieurs fois, notamment dans les vidéos budget, c'est-à-dire Cycling Pyromancer. Nous sommes dans la 6ème semaine après la sortie de Caldame, le standard est en train de se stabiliser, la matrice de MTG Data a regroupé plus de 5000 matchs pour sortir ces win rates-là. On voit que plein de decklists sont représentés, que les pourcentages de win rates se situent entre 45% pour les plus mauvais decks et 55% pour les meilleurs decks. Ça donne quand même un format assez riche, assez sain, assez varié, assez interactif. On a mis 6 semaines pour, entre guillemets, solve le format, ce qui n'est même pas encore obligatoire, ce qui n'est même pas sûr. Mais en tout cas, ça y est, on commence à avoir les mêmes archétypes qui postent les mêmes pourcentages de win rates, en tout cas les mêmes archétypes qui sont en haut dans les tops, les mêmes archétypes qui forment un petit peu le tiers 1 et le tiers 2 du format. On a sur l'état ultimatum, à 53,2% de win rates, le deck se maintient. C'est probablement le deck de ce standard actuellement. Tantôt, il passe un petit peu en dessous des 50%, tantôt, il repasse au-dessus des 50%. Cela dit, c'est tout le temps le deck le plus joué et il a toujours un win rate qui est proche des 50%, voire supérieur. On a Temur Adventure, qui était la belle surprise de la semaine dernière, qui, du coup, étant un peu plus attendu, a vu son win rate diminuer. Mais c'est quand même le deuxième deck le plus représenté lors de cette sixième semaine. Cycling Pyromancer, qui est un petit peu la nouveauté de cette semaine. Alors, le deck existait déjà, mais il était plutôt discret pour le coup. Les versions Cycling sont celles que je vous ai présentées dans les points Métao précédents et dans les versions budget. Mais là, on a une version qui se dévêtit, entre guillemets, de l'Urus pour rajouter des cartes avec un coût converti de mana de 3, c'est-à-dire le Pyromancer et la Riel. On en parlera dans la dernière partie de ce point Métao. On a Monored Aggro, qui tourne aux alentours des 51,5%. La liste avait posté un résultat vraiment très très faible lors des splits, avec son 28%. L'archétype est quand même plutôt solide, les cartes rouges sont plutôt fortes, sont plutôt puissantes. Disons que quand le jeu est respecté, son win rate risque de descendre. Mais quand les gens oublient que les archétypes agressifs monocolores sont là, ils sont capables de tirer leur épingle du jeu. On a Naya Spirit, qui est la version Naya, qui a été designée par Elliot Dragon et reprise par les Français, qui poste un très très bon win rate. La liste a évolué, on en parlera dans la deuxième partie de ce point Métao. 52,8%, la liste a été pas mal jouée, donc c'est quand même un bon win rate. Dimir Rogue qui remonte un petit peu. On voyait la semaine passée que le win rate de la decklist était assez bas. J'étais même d'ailleurs plutôt étonné de voir un win rate assez bas pour Dimir Rogue. Ça reste quand même un deck qui, s'il est bien joué, est extrêmement puissant, qui est capable de s'adapter un petit peu à tout, que ce soit au deck contrôle ou au deck agressif. Donc 51,4% me paraît plus proche de la réalité. De ma propre expérience, je rencontre beaucoup sur le ladder, peut-être plus que de raison. Donc voilà, un deck à ne pas sous-estimer, à ne pas oublier, les Dimir Rogue sont toujours là. Naya Fury, 46,6%. La version OTK de Naya qui est en diminution au profit des versions Naya Spirit. Pareil pour Naya Adventure, la liste qui notamment avait été trouvée dès la première semaine de Caldame, mais qui avait été un petit peu finalisée par William Jensen, Red Duke, lors du Weekend League de la semaine passée, 44,8%. Peut-être que la decklist a été extrêmement attendue, vu qu'elle avait posté un très très bon résultat lors des Weekend, lors des League Weekend MPL et Rivals. Probablement que la liste est moins adaptée au format que Naya Spirit pour le coup. Et enfin, Gruladventure qui lui se maintient toujours entre les 45 et les 50% de win rate. C'est quand même pas très haut. Quand on regarde un petit peu ces win rates par rapport à chaque match-up, il en a très peu qui sont positifs, à part contre Dimir Rogue. C'est probablement plus un très très bon choix. Et ça témoigne quand même d'une chose qui est assez importante, c'est-à-dire que Grand Chromlek et Tybrez ne designent plus, ne définissent plus le standard, comme ça pouvait être le cas à l'époque de Zandikar. Il y avait trois cartes qui définissaient le standard à l'époque du standard Zandikar. C'était Tybrez, Grand Chromlek et Into the Story, donc des deckrogues. Et là, on voit que Caldame a su apporter un vent de fraîcheur, un renouveau, relancer l'entièreté du format. Et ces cartes-là qui étaient surdominantes, c'est-à-dire que si on ne les jouait pas, il fallait chercher à les battre. Donc voilà, ces cartes-là définissent plus forcément le standard. Caldame est assez riche et variée en termes d'archétype. On voit quand même qu'il y a une tricolorité qui est mise en avant et ça va faire l'objet de notre deuxième point. Depuis la sortie de Caldame, il y a un archétype, en tout cas une tricolorité, qui est vachement mise en avant, qui poste pas mal de decklists dans les tops, des decklists qui sont différentes, avec des plans de jeu différents, parfois des archétypes différents. Et c'est Naya. Là où la bicolorité simique a dominé l'ancien standard avant la rotation, là en ce moment, on est en train d'avoir une vraie domination de Naya, probablement poussée par la shell aventure. Donc la shell gruel avec Tavernier, Bête Frappée d'Amour et Jean Cracos, qui en plus se recycle dans plein d'autres decks et pas forcément dans Naya. Cela dit, cette tricolorité-là poste 4 decklists différentes et on va vous en parler. Une des premières options de la tricolorité Naya, c'est Naya Adventure, les listes un petit peu classiques, celles qu'on a trouvées dès la semaine 1 à la sortie de Caldame. L'idée principale de ce deck-là, c'était de rajouter Shodan of the Skull, qui est quand même une très très bonne saga dans les decks gruel que l'on pouvait jouer à l'époque de Zandica. Là, on est sur une liste assez proche de ce qu'a joué William Jensen lors des Weekend League, sauf qu'on a rajouté quand même Amber Cliff pour avoir un petit peu d'agression. Cela reste une base gruel qui veut splasher les cartes blanches pour Shodan of the Skull et donc du coup profiter aussi du Giant Killer. On appelle cette liste Naya Adventure, mais elle a un plan de jeu vraiment un peu mid-range, notamment avec le Great Ange, le Shodan of the Skull. On a les Yacharn qui empêchent les Dragons d'Orpont de sacrifier leur trésor. C'est très très bien quand vous affrontez notamment Naya Fury. Et puis après, on a pas mal d'interactions, notamment autour d'eux. On voit qu'on a à la fois les Glass Cascade Mendeck et les Fire Prophéties. C'est vraiment une decklist un petit peu classique, probablement celle que vous allez rencontrer le plus sur le ladder. La deuxième option pour jouer Naya, c'est Naya Fury, donc Naya Oteca. On en a déjà parlé dans les points métao. C'est une decklist Naya qui se base aussi sur la chaîne Aventure pour générer de la value, stabiliser son début de partie, mais qui va essayer de clore la game rapidement grâce à l'interaction entre Dragon d'Orpont et Unleash Fury, qui permet de doubler la force et donc du coup de mettre un maximum de dégâts. On a Kazul Fury pour finir les parties aussi en sacrifiant ou un Dragon qui aurait été buffé avec Unleash Fury ou alors une bête frappée d'amour si l'adversaire a 5 points de vie ou moins. Le reste du plan de jeu est très similaire à la decklist d'avant. On a le plan de jeu Aventure, on a le plan de jeu Shodan of the Scalp pour récupérer des cartes et continuer à avancer dans la partie. Si juste on est capable à un moment donné quand la partie s'enlise d'y mettre fin instantanément grâce à cette OTK. Un OTK c'est un one turn kill, c'est-à-dire on va être capable d'infliger beaucoup de dégâts à l'adversaire en une seule fois. La decklist se fait un petit peu plus rare au profit de Naya Adventure et de Naya Sky. Une troisième alternative et ça me fait extrêmement plaisir, c'est Naya Rune. C'est la decklist que j'ai designée en deckactivant la liste de Zael Muto qui est un viewer, qui s'était intéressé aux runes et qui avait pondu un premier jet de cette liste-là. J'avais fait un bon résultat en ladder mythique avec Naya Rune et je l'avais un petit peu posté sur les réseaux. Ça a été relayé et tant mieux pour moi. Et certains ont décidé de reprendre cette liste et de la jouer à la carte près. Ça me fait extrêmement plaisir parce que je ne pense pas que ce soit un des meilleurs decks du format, loin de là. Je pense que ce n'est probablement pas la meilleure alternative de Naya, voire peut-être même la moins bonne. Mais c'est un archétype, une proposition pour ceux qui voudraient jouer un petit peu en dehors des archétypes préétablis, qui fonctionne plutôt pas mal. Là, typiquement, on a une liste qui a été jouée en top 8 de la Coupe de France FFJV. Il y a d'autres joueurs anglophones qui ont joué ma liste et qui ont eu des bons résultats sur certains top 8. Certains m'ont d'ailleurs tagué sur Twitter. Et c'est plutôt intéressant. Donc Naya Rune, on en a déjà parlé en vidéo, mais pas dans les points métaux. Le but, c'est de tirer profit de la synergie entre le rune Force champion et les runes elles-mêmes qui vont être allés chercher par le rune Force champion. On peut baisser leur coût naturellement avec le rune Force champion, mais aussi avec le petit aigle qui est en tour de Transcendant Envoy. Pour le coup, si jamais vous avez un Transcendant Envoy et un rune champion, vos runes sont gratuites. Donc ça vous permet, entre guillemets, de piocher des cartes gratuitement et d'avancer dans votre deck. On a la CTSN champion pour piocher plein de cartes et créer des créatures qui sont très très fortes verticalement. entre guillemets. Showdown of the Scalp, parce que ça participe naturellement à trouver nos cartes clés, à avancer dans le deck, à mettre des marqueurs pour faire grossir nos créatures. Le but étant de buffer des créatures qui vont être difficilement tuables, c'est-à-dire le Season Halo Blade. Pour le coup, on va aussi essayer de protéger avec une Alceïde, qui est aussi un enchantement et donc du coup qui marche bien par extension avec la CTSN champion. On a le Storm Herald pour donner du jus, un second souffle à la game lorsque une créature avec pas mal de runes sur elle aurait été tuée. Toutes les runes vont aller au cimetière et on a ce Storm Herald qui va permettre de récupérer toutes les runes du cimetière, de toutes les jouées sur la créature qui est sur notre champ de bataille et donc du coup de piocher pas mal de cartes et compagnie. Si on a un Alls at Glitters, donc tout ce qui brille en français, ça va permettre de mettre énormément de points sachant que la rune verte donne le piétinement. Voilà, c'est vraiment un plan de jeu aura, moi j'appelle ça un plan de jeu Megazord, mais c'est pas mal plus fort que ce qu'on avait l'habitude de jouer dans d'anciens standards typiquement. Le deck est pas mal ressourceux, pioche beaucoup, ça nécessite quand même de récupérer des early plays au mouligan, c'est-à-dire que si vous n'avez pas un de vos 8 tours 2 ou votre Alceïde, vous allez avoir du mal à garder votre main de départ. Mais à part ça, le deck est vraiment fonctionnel et plutôt intéressant à jouer et puis ça reste une alternative supplémentaire dans la profondeur de tricolorité que nous offre G-Sky. Et enfin, la dernière liste, la dernière alternative pour la tricolorité Naya, c'est Naya Spirit, la liste qui a été créée par le joueur français Elliot Dragon. Là, on a la liste de Louis Guichard qui a posté un bon résultat lors du SCG Tour. C'est une liste dont on a parlé aussi dans les précédents points Métao qui veut tirer profit de la puissance et de la rapidité de la Sentinelle qui est la 1-2 pour 1 qui permet d'ajouter du mana quand vous engagez deux créatures. Ça vous permet de jouer beaucoup d'urly drop, c'est-à-dire des petites créatures de début de partie qui, au-delà de mettre la pression à votre adversaire, vont permettre de générer du mana pour accélérer les sorties de votre deck. Ça marche très très bien avec Inkkeeper qui est naturellement un tour 1 qu'on a envie de jouer et pareil pour Giant Killer. On a le Karon Spirit qui, à chaque fois qu'on va jouer notre deuxième sort dans le tour, va générer un token 1-1 Fly. Ça permet de prendre le board et à l'inverse de Naya Rune qui veut faire des boards verticales, c'est-à-dire assembler une très grosse créature pour aller mettre les dégâts en un coup. Là, on veut assembler un board horizontal, c'est-à-dire plein de petites créatures qu'importe leur puissance, c'est le nombre qui définira votre victoire. Alors la liste séparée maintenant de Felida Retreat pour pouvoir faire grossir ce board imposant, c'est-à-dire d'avoir à la fois un board massif en largeur mais aussi le faire grossir et que toutes vos créatures soient individuellement un petit peu plus puissantes. Le fait d'avoir beaucoup beaucoup de créatures sur le board, ça rentablisse très très bien nouvelle carte de Kaldem qui s'appelle Toski. Donc voilà, la liste est extrêmement bien pensée, elle se part encore une fois de ce plan de jeu aventure, Ink Keeper, Bête Frappée d'Amour, Bone Crusher Giant et Giant Killer et ça c'est normal, c'est un petit peu l'engine de ce standard, celle qui marche très très bien et que vous allez retrouver dans la plupart des decks agressifs ou mid-range parce que cette engine est juste naturellement très polyvalente pour le coup. On a encore une fois Shodown of the Skull qu'on peut jouer extrêmement rapidement, ça donne aussi un second souffle. le deck a toujours besoin d'avoir des cartes à jouer notamment pour activer le deuxième sort de chaque tour pour que le Clarion puisse faire popper ce token 1-1. Une déclisse très intéressante et qui devient de plus en plus populaire. Alors on se retrouve sur Magic Arena pour vous présenter la version Jaskai Pyromancer donc du coup comme on le disait c'est un Jaskai Cycling très classique mais qui va abandonner Lurus pour pouvoir intégrer des cartes qui ont un coût converti de mana de 3 au plus c'est-à-dire la Pyromancienne de Kulmefer et la Riel de l'Eternisciante. Peut-être pour ajouter un petit peu plus de patate au deck il va être peut-être moins résilient mais être capable d'avoir plus de gestion. On voit que cette Pyromancienne de Kulmefer permet à chaque fois que vous piochez votre deuxième carte à chaque tour d'infliger 3 blessures à n'importe quelle cible c'est extrêmement puissant extrêmement fort c'est très facile de piocher une deuxième carte par tour dans Cycling parce qu'en fait n'importe quelle carte que vous allez recycler et bien sera la deuxième carte piochée du tour alors quand c'est votre tour vous avez votre phase de pioche naturelle il vous suffit de recycler une seule carte pour infliger 3 blessures n'importe où mais quand c'est le tour de l'adversaire il vous suffit de recycler 2 cartes pour activer aussi la capacité de la Pyromancienne et donc du coup cette carte là sur le terrain ça va vous permettre de gérer toutes les créatures de votre adversaire et probablement d'aller lui mettre aussi un nombre de dégâts assez important on a aussi Riel de l'éternisciante qui elle gagne plus un plus zéro pour chaque carte d'éphémère ou de rituel dans votre cimetière on a beaucoup de cartes qu'on va recycler qui seront des rituels et des éphémères c'est à dire que du coup Riel aura une puissance assez imposante pour le coup et à chaque fois qu'on se défausse de moins une carte pour la première fois à chaque tour on peut piocher autant de cartes donc c'est à dire que le premier recyclage qu'on va faire au delà de se remplacer va nous faire du plus un va nous permettre de piocher une carte donc Riel est aussi très très intéressante je ne sais pas à quel point la perte de l'Urus est handicapante pour le deck mais j'imagine en tout cas que l'ajout de pyromancienne de cumlefer et Riel de l'éternisciante permet de faire des choses beaucoup plus buff peut-être beaucoup plus imposantes beaucoup plus puissantes dans la decklist on voit que en tout cas c'est la version cycling qui a posté le meilleur winrate lors de cette semaine 6 de Kaldem je la trouve très intéressante au delà de ça il n'y a pas grand chose qui a bougé on a toujours les alliances improbables qui elles permettent de générer beaucoup de tokens de tenir le bord de grinder d'épuiser l'adversaire pour le coup aucun autre changement sinon dans la liste on voit aussi que la mana base se part toujours des passways pour être capable de potentiellement jouer les cartes qu'à la base on aurait préféré recycler c'est ça aussi la puissance de ce deck là c'est qu'on ne fait pas que recycler toutes les cartes on est aussi capable de les jouer si on en a besoin je pense notamment à un choix du sang ou alors à une faveur de l'accordeur de souhait le flamboiement du zénith finit toujours les parties et à mon avis avec pyromancienne de culmefer ça va extrêmement vite dans le side on a les bagarres de bonnet rouge contre monorade lanterne guidam c'est pour le match-up miroir les cercueils de verre pour pouvoir gérer les créatures de début de partie botte dédaigneuse ça peut contrer notamment un flamboiement du zénith mais je pense que c'est très bien contre les decks les decks sulta et notamment les decks sulta ultimatum négation et dispute un petit peu pour les mêmes raisons pour le coup dispute surtout contre la plupart des jeux bleus au global voilà on se retrouve dans un standard qui est vraiment sain qui est vraiment varié qui est aussi interactif c'est à dire que les decks qu'on a le droit de jouer sont intéressants que ça soit Naya Midrange que ça soit Temurobosh que ça soit sulta ultimatum que ça soit cycling vraiment les plans de jeu sont tous différents mais intéressants le seul petit hic qu'on pourrait y trouver c'est ce fameux plan de jeu d'aventure qui est un petit peu redondant mais c'est normal une extension comme Eldraine dans un format à 6 extensions dans un standard à 6 extensions c'est normal qu'Eldraine soit extrêmement puissante on avait peur d'ailleurs qu'Eldraine soit encore plus mis en avant même à la sortie de Caldame et que notamment Grand Chromleck et Tybrex design un petit peu le standard au final c'est pas le cas Caldame a vraiment apporté son lot de nouveautés la base aventure reste toujours puissante mais je trouve que c'est une base qui est intéressante qui est juste une espèce de base de stabilité qui permet juste de donner de la ressource et de la value à tous les decks mais qui ne crée pas de frustration chez les joueurs j'espère que les points MetaO vous donnent envie de jouer en standard et que j'arrive à vous donner envie de jouer en standard parce que pour le coup on a pu se plaindre des standards passés notamment parce qu'ils étaient dominés par certaines cartes certaines cartes très frustrantes je pense à Teferi je pense à Nissa et compagnie là pour le coup c'est pas le cas on a la chance d'avoir un standard qui est cool qui a mis du temps en plus à se résoudre il faut se rendre compte qu'avec l'air numérique avec les réseaux sociaux avec le nombre de games joués sur Arena à chaque fois qu'une extension sort en standard on trouve très rapidement le meilleur deck ça a été le cas pour Zandikar ça a été le cas pour beaucoup d'extensions sorties les années passées là on est à 6 semaines après Kaldem et c'est la première fois qu'un nouveau deck ne fait pas son apparition dans les tops pour le coup donc on arrive à peine à la stabilisation du format en 6 semaines et ça ça fait extrêmement plaisir le play design fait un très très bon travail pareil ils ont mis en avant une tricolorité qui était boudée depuis des années je veux dire Nayas n'était quasiment pas joué on a été vraiment dominé par le bleu et notamment le bleu vert par les années passées donc en ce moment ce qu'on vient en standard c'est plutôt cool j'espère que vous vous en rendez compte et qu'en tout cas ce standard vous plaît mais en tout cas il me fait extrêmement plaisir j'ai envie de tester ce standard j'ai envie de changer de deck j'ai envie de tester d'autres archétypes et le winrate qu'importe le deck que vous allez jouer dans la matrice de MTG Data qu'on a vu précédemment vous allez être capable de gagner des parties montées en ladder ou potentiellement toper un tournoi si jamais ce point métao vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu à partager cette vidéo à partager dans les commentaires à dérouler la description pour peut-être venir nous voir en live pour jouer justement une pluralité de decklist rejoindre notre Tipeee aussi si jamais vous voulez nous soutenir merci à tous ceux qui le font ou qui le feront et puis voilà on se retrouve jeudi prochain pour le prochain point métao et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie à vous pour le prochain point métao le prochain point métao c'est parti vous vous... Sous-titrage FR ?